— Mesdames, messieurs, rebonjour dans Brunet-Neumann. C'est le vendredi soir sur BFM TV. Nous recevons ce soir Benjamin Griveaux, candidat officiel LREM à la mairie de Paris. — Bonsoir, Benjamin Griveaux. — Bonsoir. — Bien évidemment, vous l'avez compris. Je dis officiel parce qu'il y a un autre candidat LREM, mais non officiel, celui-là, Cédric Villani. — Oui. Et vous êtes aussi ancien porte-parole du gouvernement, proche d'Emmanuel Macron. Vous vous en doutez, on va vous poser évidemment beaucoup de questions sur Paris. Mais d'abord, l'actualité. Vous avez entendu les réquisitions du parquet à propos de Jean-Luc Mélenchon. Trois mois de prison avec sursis, 8 000 euros d'amende. J'ai envie juste de vous demander, est-ce que vous jugez que c'est sévère, pas sévère, conforme à l'affaire que vous avez vue telle que vous la connaissez ? — Écoutez, d'abord, moi, je suis député. Et je crois à un principe simple en démocratie, c'est la stricte séparation des pouvoirs. Donc il ne m'appartient pas de commenter les réquisitions qui sont faites. Il y aura la défense, il y a de les libérées. Moi, ce que je constate, c'est que personne n'est au-dessus des lois dans notre pays et que n'importe quel concitoyen, gens qui nous écoutent, gens qui nous regardent, se seraient comportés de cette manière-là lors d'une perquisition à son domicile ou sur son lieu de travail, peu importe. Il aurait de la même manière été jugé. Et je crois que voilà, c'est la leçon. Personne n'est au-dessus des lois. Et puis désormais, la justice fait son oeuvre. Mais moi, je n'ai pas à commenter un procès en cours. — Vous avez entendu les arguments de Mélenchon. Procès politique, procès politique, il a dit et répété pendant toutes les semaines qui ont précédé Bobigny, il irait aujourd'hui. Procès politique, ça vous inspire quoi ? — C'est l'instrumentalisation de Jean-Luc Mélenchon. C'est l'espèce de complotisme généralisé dans lequel il vit. Et la victimisation dans la vie politique française, c'est vieux comme le monde. Jean-Marie Le Pen l'a pratiqué pendant des années. Sa fille après lui, Jean-Luc Mélenchon. Bon, je ne crois pas une seconde à cela. On a vu l'actualité judiciaire la semaine dernière qui n'épargne personne. Donc personne en France n'est au-dessus des lois. C'est ainsi. La justice fait son travail de la même manière pour tout le monde. Et c'est heureux. Et Jean-Luc Mélenchon, comme parlementaire, et donc comme dépositaire, d'une part, de notre souveraineté nationale et comme représentant de la nation, devraient non pas accuser les institutions d'être dans de la politique, mais simplement se ranger au droit et à la justice de notre pays. — 45e acte des Gilets jaunes, demain, samedi. Je vous propose de regarder tout de suite cette petite vidéo. C'est Alexandre Langlois. Il est policier, il est secrétaire général du syndicat Vigie Police. — Malheureusement, depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, on n'a pas eu vraiment les ordres cohérents pour pouvoir interpeller tout ce qu'on appelle les black blocs et les casseurs, qui, si on les avait présentés à la justice, ne pourraient pas être dans les rues samedi, demain. Donc ça va être compliqué de le faire. Surtout que les policiers sont toujours épuisés par une demande accrue par rapport au contexte social, au contexte antiterroriste. Sur le mouvement des Gilets jaunes, on a eu régulièrement des black blocs. Et demain, ce qui fait le plus peur, c'est justement les constitutions de ces black blocs, avec des appels même à l'international. Ces personnes-là, en plus, après, arrivent à s'exfiltrer à droite, à gauche. Tant que ces personnes seront en liberté, les gens ne pourront pas manifester en sécurité. — Benjamin Griveaux, vous avez entendu, les policiers sont inquiets. On dit que le ministère de l'Intérieur est sur les dents, le préfet de police aussi. Les Parisiens, les riverains, les commerçants, eux aussi, sont inquiets. 45e acte, disait Éric Brunet il y a un instant. J'ai envie de vous poser une question extrêmement simple. Si vous étiez maire de Paris, c'est ce que vous briguez, c'est le poste que vous briguez. Est-ce que vous iriez demander à Christophe Castaner d'interdire les manifestations de Gilets jaunes à Paris ? — D'abord, comme membre du gouvernement, comme parlementaire, je ne me suis pas opposé. J'ai défendu le texte que nous avons fait passer lorsque l'actuelle majorité, la maire de Paris et ses adjoints, se sont offusqués de ce qu'on pouvait souhaiter mieux contrôler en amont les personnes qui vont participer à ces manifestations. C'est ce que dit ce syndicat, je suis représentant d'un syndicat police. Savoir qu'on puisse identifier le plus en amont possible pour éviter d'avoir des personnes type Black Bloc qui viennent dans des manifestations. Moi, je suis attaché à la liberté de manifester, mais il faut que ça puisse se faire dans le calme, il faut que ça puisse être déposé en préfecture, que les parcours soient sécurisés et qu'on soit parfaitement associés, les pouvoirs publics... — Compte tenu de ce que vous savez des manifestations demain, je vous repose la question. Vous seriez maire de Paris. Est-ce que vous diriez au ministre de l'Intérieur ? Non, là, cette fois-ci, ça suffit. On interdit les manifs. C'est en tout cas mon souhait. Est-ce que vous le diriez, ça ? — Je suis attaché aux libertés publiques et à la liberté de manifester. Je ne dispose pas des éléments du ministre de l'Intérieur. J'ai pleinement confiance et dans le préfet de police et dans le ministre de l'Intérieur. — C'est une réponse de normand, ça. — Donc au fond, si je le comprends bien, demain, Benjamin Griveaux, maire de Paris, aujourd'hui, Anne Hidalgo, maire de Paris, ce serait Paris. — Laurent Neumann, est-ce que ça s'est bien passé le 1er mai dernier, où on nous promettait que Paris serait à feu et à sang ? Oui ou non ? — Est-ce que cela s'est bien passé ? Ça s'est bien passé. Ça veut dire que quand on déploie des troupes, et demain, je crois qu'il y a plus de 7 000 hommes qui seront déployés sur le terrain, quand on a des doctrines d'emploi de la force qui sont efficaces, on est en capacité de maintenir cet équilibre entre la sécurité et les libertés publiques. — Mais à quel prix ? 7 500 forces de l'ordre déployées demain. — Ce que je vous dis, c'est que je n'ai aucun état d'âme sur le fait qu'on puisse identifier en amont et interdire de manifestation des personnes. Et c'est là la différence entre moi et la maire de Paris, qui s'était offusquée, qui avait même, souvenez-vous, mis en accusation le préfet de police au Conseil de Paris disant « vous ne pouvez pas répliquer de la sorte face à des manifestants ». Lorsqu'on a des violences, il faut pouvoir avoir une réponse à proportion des violences qui sont commises. Demain, je n'ai pas les éléments dont dispose le ministre de l'Intérieur. S'il autorise la manifestation, c'est qu'il considère qu'on peut la contrôler et que les forces en présence suffiront à le faire. Si tel ne devait pas être le cas, oui, la question légitime qui pourrait se poser, c'est « est-ce qu'on autorise manifestations qui ne sont pas parfois déclarées ? » Et ça, à l'évidence, c'est parfaitement illégal. — Vous redoutez des événements comme l'intrusion dans votre ministère ? C'était le 5 janvier dernier ? — Je vais vous dire, l'intrusion dans mon ministère, ça a cassé quelques vitres. Moi, ce dont je me souviens, c'est quand au mois de décembre, je vais visiter les commerçants qui étaient à Venue Kleber et les habitants qui ont été traumatisés. Vous avez des véhicules calcinés le matin. C'était le fameux lendemain de cette journée où l'arc de triomphe avait été mis à mal. C'est pas mon ministère, le sujet. C'est que les rues de Paris ont été envahies, ont été dévastées, qu'il y a des commerces qui ont été pillés, qu'il y a des voitures qui ont été brûlées. Et que ça, pour les Parisiens, c'est insupportable. Et c'est donc dans la réponse à la fois le rôle de l'État et aussi... Moi, j'ai plaidé depuis le premier jour pour la présence d'une police municipale. C'est pas la police municipale qui va faire du maintien de l'ordre. Mais la police municipale, elle peut avoir un intérêt dans ces situations l'attendues. Elle peut être en soutien pour repérer les groupes qui se constituent. Parce que la difficulté auxquelles on fait face, c'est quoi ? C'est que vous avez des groupes de Black Bloc, de 10 ou 15 Black Blocs, qui surgissent dans des stations de métro, qui se réunissent dans Paris. Si vous avez une présence policière, municipale, qui repère en amont, qui prévient et qui permet justement d'arrêter ceux qui ont des sacs, on les repère facilement quand on a l'habitude. Une police municipale non armée. C'est aussi ce travail-là de terrain. Une police municipale non armée, donc qui risque de devenir à son tour une cible. Armée. Facile. Pardon, ma proposition, elle est claire. Armée d'armes non létales, parce que les armes létales, c'est réservé à la police nationale. Les armes non létales, c'est quoi ? Ce sont des tasers, ce sont des LBT qui permettent de maîtriser à distance des personnes violentes. On va parler immigration. Hier, lors de votre conférence de presse, vous avez défendu l'inconditionnalité de l'accueil des migrants à Paris. On les accueille, quelles que soient les conditions. Ce n'est pas tellement dans l'air du temps. On a des Français qui ont envie qu'on maîtrise davantage les flux migratoires. À Paris, il y a un certain nombre de problèmes qui ne sont pas tant. On les reproche d'ailleurs à Anne Hidalgo. Et vous, vous dites, on accueille tout le monde ? Je dis, l'accueil, pour les personnes qui sont éligibles à l'accueil, il est inconditionnel. Les personnes qui sont poursuivies dans leur pays, qui sont menacées de mort, qui sont dans des pays en guerre, la tradition de la France, c'est de les accueillir. Et en cela, la France doit respecter cette tradition. C'est ça, l'inconditionnalité de l'accueil. Mais, et je l'ai toujours assorti de l'autre élément, qui est indispensable pour que l'inconditionnalité de l'accueil soit acceptée par la société française, c'est que lorsqu'on n'est pas éligible aux critères, on soit raccompagné. – Ah ben, c'est plus l'inconditionnalité, vous posez des conditions. – Non, mais la loi pose des conditions, bien sûr. Mais attendez, le pays, le législateur, fixe ses conditions de l'éligibilité à l'accueil. C'est bien normal, c'est d'ailleurs le débat que nous aurons à l'Assemblée nationale. Et moi, je suis heureux qu'on puisse en débattre, plutôt qu'on ait les fantasmes délirants des partis de l'extrême droite française, qui expliquent qu'avec le pacte de Marrakelle, vous avez 500 millions de migrants qui vont débarquer demain matin en Europe. Donc, on aura un débat avec des chiffres transparents, où on aura un débat contradictoire. Ce que je dis, c'est, lorsqu'on a fixé des critères dans la loi sur l'éligibilité à l'accueil, si on ne respecte pas les critères, eh bien, on doit être raccompagné. C'est aussi simple que cela. Alors, je n'ai pas de doute, je vais vous dire. La gauche va dire que je suis un facho, et la droite va dire que je suis laxiste. C'est sans doute qu'on est dans le vrai. Parce que sur ce sujet, c'est aussi difficile, on a fait de la caricature à gauche et à droite depuis 40 ans, et regardez le problème qu'on a sur les bras. Ça ne fonctionne pas, et le pays est divisé sur cette question. Il ne devrait pas nous diviser, mais nous rassembler. Pourquoi Anne Hidalgo dit, je la cite, que l'État, le gouvernement, laisse prospérer l'indignité et le chaos aux portes de la capitale ? Mais Mme Hidalgo, il va tous les vendredis après-midi avec des caméras. Que fait-elle le reste de la semaine pour les migrants de la Porte de la Chapelle ? Que fait-elle pour les migrants du Canal Saint-Martin ? Au bout de 4 ans et demi, finalement, elle a dit qu'effectivement, il y avait peut-être un ou deux immeubles parisiens qui pourraient... Elle a mis 4 ans et demi pour réaliser cela. Et vous, que feriez-vous ? Moi, ce que je veux vous dire, c'est que j'en ai assez de cette instrumentalisation entre l'État et la ville de Paris. Donc, on va se mettre à travailler ensemble, pas l'un contre l'autre. Donc, vous, maire de Paris, feriez quoi concrètement avec ces gens qui dorment dans la rue ? Vous avez une besoin de mise à l'abri. Personne, aucun Parisien, quelle que soit sa sensibilité politique, ne peut se satisfaire qu'on ait des enfants, des mineurs, des femmes qui dorment dans la rue à Paris. C'est impensable. Qu'on soit de gauche, de droite, du milieu, ce n'est pas le sujet. Donc, on a des bâtiments à Paris. La maire de Paris vient de le découvrir. Ça fait 4 ans et demi. Moi, je ne vais pas aller avec des caméras le vendredi après-midi. Je vais mettre autour de la table le préfet de police, les associations, ceux qui s'en occupent. Il y a des choses formidables qui ont été réalisées. Dans le 9e arrondissement, Delphine Burkley, avec une association qui s'appelle Coalia, pour des mineurs non accompagnés, eh bien, ça a fonctionné parce que vous associez les habitants. La caserne Xellemans, dans le 16e, vous savez, le fameux 16e arrondissement dont on nous dit qu'on ne peut absolument rien y faire parce que, eh bien, regardez, les habitants se sont mobilisés formidablement, ça fonctionne. Donc, quand vous mettez les mains dans le cambouis, quand vous arrêtez de faire de la com le vendredi après-midi pour vous donner bonne conscience, vous pouvez trouver des solutions concrètes. C'est difficile. C'est difficile. C'est une bataille culturelle que nous devons gagner parce que c'est aussi l'image et la liberté des Parisiens. – Je sens votre fibre humaniste d'homme de gauche. Vous avez été élu de gauche. – J'en viens, j'en viens. – Finalement, vous, l'ancien du Parti Socialiste, département de la Haute-Saône, qu'est-ce que vous… – Saône-et-Loire. – De la Saône-et-Loire, je vous prie de m'excuser. Châlons-sur-Saône. Qu'est-ce que vous lui reprochez, Anne Hidalgo ? Vous lui reprochez quoi, finalement ? Bon, vous êtes… – Est-ce que, je vais vous dire, il faut poser… – Vous n'êtes pas très loin de sa ligne, quoi. – J'en suis très éloigné parce qu'il faut poser une question très simple. Est-ce qu'on vit mieux à Paris aujourd'hui qu'il y a cinq ans ? La réponse est non. Est-ce qu'on a des habitants ? Et je vais vous le dire, moi, le combat que je porterai dans cette campagne, c'est le combat pour que les classes moyennes puissent rester vivre à Paris. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes une classe moyenne à Paris, vous n'avez plus les moyens d'y vivre. Vous y survivez. Et donc, c'est là l'immense différence entre Anne Hidalgo et moi. C'est que les quartiers populaires dont elle dit être les deals, eh bien, elle les a laissés tomber. Et ce combat-là, pour les gens qui travaillent, pour les gens qui se lèvent tôt le matin, pour les gens qui bossent et qui, aujourd'hui, ont des difficultés dans Paris, de se déplacer, de trouver des modes de garde, parce qu'on n'a pas changé nos habitudes, parce que la société parisienne a changé, c'est à eux que je m'adresse. C'est eux qu'elle a oublié dans le mandat qu'elle vient d'exercer. – Donc, à 10 000 euros le mètre carré, comme on vient de le voir à l'écran tout à coup, 12 000 personnes qui quittent Paris tous les ans depuis cinq ans, je crois. – 60 000 habitants, on a perdu le cinquième arrondissement en cinq ans. – Donc, ce soir, vous pouvez nous dire que vous ne serez pas le maire des riches, et surtout que vous n'êtes pas le candidat d'un parti bourgeois, pour reprendre l'expression d'Emmanuel Macron. – Je vais vous dire, les riches n'ont pas besoin de maire. Les quartiers populaires, les classes moyennes à Paris, ceux qui travaillent, ceux qui ont envie de s'en sortir, ceux à qui, moi je dis, on va aider vos gamins à l'école. – C'est un peu démagogique, les riches n'ont pas besoin de maire. – Tous les paris ont besoin d'un maire. – Tous les arrondissements, y compris les arrondissements un peu plus aisés ont besoin d'un maire. – Vous comprenez très bien ce que je veux vous dire. Ceux qui sont dans la panade, ceux qui, parce que vous avez un enfant, vous campez dans votre appartement, et quand vous en avez deux, vous déménagez. Ça, c'est insupportable. Et quand je vous le dis, vous avez à Paris des gens aisés et des gens très modestes, et eux, les gens très modestes, on a mis en place le logement social, et c'est très bien. Parce que c'est important d'avoir des gens avec des revenus modestes dans Paris. Et puis vous avez les gens qui ont des revenus très aisés, et c'est formidable d'en avoir. Mais une ville où vous n'avez pas de classe moyenne, c'est une ville qui meurt. Et croyez-moi, que vous soyez issus d'un quartier populaire ou des quartiers les plus favorisés, qu'est-ce qui vous choque ? C'est que quand vous emmenez vos enfants à un anniversaire le week-end, vous soyez soit dans des appartements somptueux, soit dans des appartements très modestes, et que la classe moyenne, elle est disparue. Quand vous êtes prof, quand vous êtes policier, quand vous travaillez aux hôpitaux de Paris, quand vous êtes cadre moyen, vous n'avez plus les moyens de vivre à Paris. Moi, ce sera mon combat, c'est ce que je porterai, c'est l'échec profond d'Anne Hidalgo qui a fait de cette ville une ville pour les touristes. – Une petite question espiègle. Au dernier municipal, vous étiez justement dans votre département de la Saône-et-Loire, équipe municipale socialiste sortante, vous n'étiez pas le maire, vous étiez dans l'équipe municipale, vous vous êtes ramassé. C'est un divers droite qui a gagné, qui a écrasé la liste sortante dont vous étiez. J'ai envie de vous dire, et c'est un peu taquin, mais pardon, vous n'en êtes pas sorti dans une ville de 45 000 habitants et vous comptez malgré ça prendre la capitale de la France. – Mais je vais vous dire une chose, je crois qu'on apprend beaucoup de ces échecs et je crois que ça a appris aux jeunes élus que j'étais, local, et vous dites que c'était une majorité de gauche, c'est vrai, mais vous savez quoi ? C'était une majorité où il y avait des gens de gauche, des gens du centre et des gens de la droite. Et c'est vrai qu'on a perdu une élection, vous savez sur quoi on l'a perdu ? Sur les problèmes de circulation, parce qu'on n'a pas écouté les habitants de cette ville. Eh bien moi le sentiment c'est que les Parisiens, on ne les a pas beaucoup écoutés ces cinq dernières années, qu'on a fait semblant de les consulter. Quand je vois le budget participatif dont Mme Hidalgo se gargarise, sur quoi on interroge les gens ? Est-ce que vous voulez voter pour rénover les toilettes de l'école X ou Y ? Mais attendez, c'est une compétence obligatoire, ce n'est pas un vote participatif. Est-ce que vous votez pour rénover le trottoir de telle rue dans le 19e arrondissement ? Mais c'est obligatoire, ce n'est pas participatif. Donc quand on n'a pas su écouter, on perd une élection. C'est la leçon que j'ai retenue de cette expérience. Et puis je vais vous dire, ça fait du bien de temps en temps de prendre des claques parce que je crois qu'on apprend beaucoup quand on échoue. Benjamin Griveaux, est-ce que vous considérez que vous avez pris une claque lorsque vous avez lu le JDD, c'était dimanche dernier, il y avait un sondage, vous vous souvenez ? Et je le lis, Anne Hidalgo, 24, Griveaux, 17, Villali, 15. Vous êtes à Touche-Touche ? Ben oui. C'est quand même un vrai souci, ce n'était pas le début de campagne que vous aviez imaginé, soyons-y. Non mais alors d'abord, il faut toujours remiser l'imagination dans le cadre d'une élection municipale. Moi je souhaite que les Parisiens puissent juger sur des choses concrètes, sur des projets tangibles, sur des réponses précises. Parce que c'est leur quotidien. C'est qu'est-ce qu'on va faire de mes impôts, de la sécurité aux abords des écoles, comment on va gérer ma crèche ? C'est ça la question. Justement, je vous prends au mot, parce que ça, pour le coup, ça intéresse la vie des Parisiens, même tous ceux qui nous regardent. Conseil de l'urgence climatique à Paris, c'est votre idée, vous allez le créer. Vous voulez faire une proposition nouvelle, toutes les semaines. Chiche, on commence ce soir, qu'est-ce que vous proposez ? D'abord, ce n'est pas moi qui vais le présider, mais moi j'ai proposé une chose très simple, changer tous les systèmes de ventilation des salles de classe à Paris. Il y en a 8000, c'est là où nos enfants, moi je suis papa, j'ai trois enfants, ils passent 6 à 7 heures par jour dans des salles de classe, c'est les endroits les plus pollués de Paris. C'est quoi ? Ce n'est pas moi qui le dit, c'est des profs de médecine, c'est une pneumologue reconnue de l'hôpital Trousseau, et c'est l'expert qui a sorti un rapport cette semaine, et qui dit que dans les 6 métropoles européennes les plus grandes, c'est à Paris que les salles de classe sont les plus polluées. Beaucoup de gens se sont moqués de moi en disant, dites donc, l'ambition écologiste de Benjamin Grévaud, c'est quand même pas grand-chose. Eh bien, je vais vous dire, moi je crois que permettre à nos enfants de respirer un air purifié dans les 8000 salles de classe parisiennes, c'est un bon début. Et j'assume totalement d'être caricaturé comme le candidat des VMC, il y a les grandes déclarations d'intention à 2050, moi je vais m'occuper des Parisiens en 2020. Vous concentrez sur vous un certain nombre de critiques qu'on a pu entendre et voir sur Macron. Arrogant, cynique, agressif, vous savez, ces sujets d'image, ils sont essentiels, matriciels. Vous êtes comme ça ? Vous êtes quelqu'un d'arrogant ? Vous n'allez pas nous dire que vous allez changer ? Vous n'allez pas nous dire que vous allez changer ? Que les gilets jaunes vous ont changé ? D'abord, on apprend. L'année qui vient de s'écouler, je crois pour tout le monde, tous les membres du gouvernement, y compris le président de la République, je crois qu'on nous a appris des choses. Au fond, l'aventure d'En Marche a été une aventure incroyable où en quelques mois, on a fait sauter le système, si je m'autorise une expression un peu triviale. Mais où on a finalement rien ne nous a résisté. Et où je crois que l'acte 2 du quinquennat, en tout cas c'est le souhait du président de la République et du Premier ministre, c'est d'associer les citoyens différemment et de construire différemment. Et je crois qu'être maire, c'est faire. Et donc, dans ce travail-là, une campagne municipale, c'est un exercice de vérité. Les Parisiens, ils vont avoir l'occasion de me rencontrer pendant 6 mois et de voir qui je suis plutôt que de croire qui me décrit dans les portraits parfois peu sympathiques qui me sont consacrés. Vous savez, l'exercice de vérité, vous ne pouvez pas mentir pendant 6 mois de campagne quand vous êtes au quotidien auprès des gens. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci Benjamin Grigaud. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.